C'est le dernier match de la saison régulière en Cinerglas League Magnus et quel match il y a de l'enjeu ce soir entre les Rapaces de Gap et les Ducs d'Angers. Le premier engagement ce sera Gutiérrez face à Simpsic. Allez c'est parti pour cette dernière journée, cette dernière rencontre de la saison régulière de Cinerglas League Magnus. Le match opposant les Rapaces de Gap à domicile qui veulent terminer la saison le plus haut possible face à des Ducs d'Angers qui sont eux assurés de terminer à la troisième place. Côté défilé de Julien Jouka, il démarre très fort, on n'a pas joué une minute, que les Ducs d'Angers viennent mettre une grosse pression. Attention avec Méjain qui vient mettre l'épaule, derrière il était en déséquilibre et le rein de l'arbitre qui est levé. Il va y avoir une première pénalité dans ce début de partie, les Rapaces de Gap qui ont été brusculées dans cette première minute mais qui vont se retrouver en supériorité numérique. Et puis il arrive avec de la vitesse derrière Julien Correa, derrière le lancé. Correa c'est le meilleur pointeur de sa formation. Décalage, attention Dimitri Tsi qui est promis sur ce palais avec Paul Joubert. L'accélération de Golitschic, il l'avait vu, Paul Joubert l'arrivée de Golitschic et finalement le palais était capricieux, sautillant. Il n'est jamais arrivé jusqu'au joueur sloven. Il fallait la jouer en première attention, il l'avait vu du coup. Joubert qui est pris l'information, oh, retour sur Charles Langley qui est passé. Charles Langley qui vient faire la différence, Langley la passe de devant. Cherchez Golitschic aussi. 35 ans Julien Correa mais quelle saison. La part du français à tout faire avec Gutiérrez qui avait cherché la lucarne de Julien Barrier. Et finalement Kouttis fait de l'arbitre, il va encore se retrouver en désavantage numérique et du danger. Il saute en souffrance. Barrier mais en tout cas le power play est assez impressionnant. Il vient trouver Gutiérrez, le à contraire, le face à face. Et oui, ça, il vient loger ce palais sous le doigt de Julien Barrier et permettre à Alparena de rentrer en éruption. Ça fait 1-0 pour l'équipe à domicile, 1-0 pour les impasses de gaffe en supériorité numérique. Et c'est signé Gutiérrez. Et voilà, tout de suite on est allé chercher autre chose. Alors que je pense que les angevins étaient en train de changer mais c'est allé tellement vite cette contre-attaque. Contre-attaque sur power play. Et là il arrive, il fixe Barrier et sur son revers, pleine lucarne. Aucune chance pour Barrier d'arrêter ce magnifique shoot, cette feinte de Gutiérrez qui prend l'avantage et c'est mérité. Armes, Manning, on va voir la réaction peut-être des Ducs d'Angers avec le palais qui est mis en fond de zone. Il faut arriver à créer un duel pour les angevins, pour l'instant on n'y arrive pas. Et les gars pensés se sortent relativement facilement de ce... Oh qu'est-ce que ça se souvient avec Coulot derrière, le tir entre les jambes ! Le but fantastique des rapaces de gaffe, quelle construction ! Et à la finition, c'est Coulot, le but du break inscrit à 6 minutes et 5 secondes de la fin du premier tir, c'est sublime ! Voilà, on lance dans l'intervalle, il arrive lancé Coulot, et la petite feinte, il la glisse entre les jambes de Barrier. Aucune chance encore une fois pour Barrier d'un joueur qui arrive lancé comme ça de côté, c'est très très dur d'arriver à se placer, et en tout cas ça fait 2-0 et c'est mérité. Avec Gutiérrez devant, c'est bloqué, avec Ross qui a d'espace ! Oh s'il y a de quoi on sait ! Le tir directement sur le logo de Joubert, qui s'est fait grand, qui s'est fait très grand devant ses filets, il a pris beaucoup de place, et le tir sur réception là-dessus de Ross. Le palais qui est récupéré par Joubert, attention il est très enjambé, Joubert, ce soir sur le côté droit ! Il n'arrive pas du tout à freiner les joueurs, il a pensé, c'est bien joué ! La place derrière avec Ford, le tir ça fait 3-0 ! Ah ils sont au-dessus, c'est trop facile pour les rapaces de gaffe dans ce premier tiers-temps ! Ils sont en train de corriger dans cette dernière journée les actions 3e du championnat, 3-0 ! La veillée, ici, le joueur qui fait pivot et qui va chercher Ford, Ford arrive lancé, et les déplacements du gardien et de toute la défense sont trop importants, et là, le petit shoot là, croisé ! On voit V6 avec Sarliev, Gutiérrez, buteur, et ce soir qui vient récupérer un nouveau palais en zone neutre, et on va en rester là, finalement ! Sous les ovations de l'Alparena, les rapaces de gaffe, on peut le dire, ont vraiment très très bien joué dans ce premier tiers-temps ! Il y a un souci à l'engagement mais... Oui, ils ont attendu 2 secondes avant de démarrer ce chrono ici à l'Alparena, en tout cas c'est parti donc pour le deuxième tiers-temps entre les Ducs d'Angers et les rapaces de gaffe ! L'incursion en zone offensive de la part des Ducs avec le lancer puissant ! Ils veulent montrer un autre visage, ils veulent montrer autre chose, les hommes de Jason O'Leri, au fond de territoire ! Attention Charbonneau ! Il est passé ! Il est passé ! Cache entre les jambes ! Que c'est bien arrêté de la part de Julian Junca ! Et on s'est éclaté en Ligue Suisse et on s'en réjouit évidemment ! Et Ross le signe ! Oui et c'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France hein, bien sûr ! Attention avec... Oh la superbe passe ! Et le tir de Tommy Giroud qui passe à côté de la lucarne de Julian Junca ! Bien sûr la France toujours... Ah il s'est parti ! Oh oui que ça va vite ! En contre Gennédinov ! Est-ce que ce palais a franchi la ligne ? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a tout emporté sur son passage ! Il va lui revenir dessus justement, Ross la passe pour Parpavé 6 ! Oh c'est bien joué ! Oh que c'est bien fait ! C'est superbe ! Tommy Giroud qui avait une énorme occasion tout à l'heure ! Cette fois-ci parvient à la convertir et relance complètement cette partie pile à la moitié de la rencontre ! 3 buts 1 ! Oui on a réussi à complètement renverser le jeu et Tommy Giroud qui était dans l'axe mais j'ai l'impression qu'il a contrôlé le palais, qu'il l'a repris en l'air ! J'ai l'impression que c'est Ross qui va trouver Parpavé 6, c'est ça ? Oui c'est ça ! Et on va le chercher ! J'ai l'impression qu'il le reprend en l'air ! Chez où ? Oui ! Alors on va voir... Ou alors je l'ai rêvé mais en tout cas j'ai l'impression qu'il le contrôle ! Le Duc d'Angers Bourgeois qui va être retrouvé quand même ! La déviation de Thiers ! Coulombard était présent pour venir remettre ce palais en jeu d'offensive ! Oh bien joué ! Et la passe avec Passovara ! Le lancé qui est arrêté derrière lui ! Oh ! Oh l'arrêt miraculeux ! Ce palais qui passe quelques centimètres à côté des filets ! Monté par les rapaces de Gap, peut-être une dernière occasion avec le tir en angle fermé ! Oh c'est encore Dimitri Thier qui a cherché la lucarne opposée ! C'est passé juste à côté ! Et finalement on va en rester là ! Mais c'était compliqué pour les rapaces de Gap dans les dix premières minutes de ce deuxième tiers-temps ! Je me demande si effectivement Giroud ne fait pas un double shift ! Ah oui ! Parce qu'effectivement... Pour remplacer Didio Balsamo bien sûr ! Oh le palais qui a été dévié ! C'était dangereux ! Il gère parfaitement bien ce troisième tiers-temps pour l'instant ! Et rapaces de Gap et Verve peut-être remettre à nouveau but ! Oh la passe pour Gutierrez ! L'arrêt réflexe de Julien Barrier ! On va P6 ! On va P6 pour Ross avec Sarliev ! Le palais bien bloqué par Messari qui vient trouver Chad Langley ! Oh le palais qui demandait qu'à être dévié ! Il cherchait Goletic qui n'attendait pas à ramasser sa crosse ! Et derrière sur un lancer long atteint de Messari ce palais qui a été dévié ! Et qui a trouvé le chemin défilé ! 4 buts à 1 ! La fête est totale ! Ici en haut, ce deuxième shoot ! Et Altidor était resté devant la cage ! Il a réussi à dévier ce palais ! Là on va voir il était déjà présent pour le premier mais c'était pas du bon côté du poteau ! Là pour le deuxième il va être présent ! Il va se placer... Oh juste voilà ! Il va juste rouler ! Et le premier est resté sur place ! Schubert en angle fermé pourquoi pas ! La passe pour Bourdieu ! Une seule seconde ! Le lancer c'est arrêté ! Et derrière c'est terminé ! Le festival des rapaces de Gap qui ont bien dominé cette rencontre de bout en bout ! Et qui repartent avec les trois points de la victoire ! Quel match pour la dernière de la saison régulière ! Une victoire 4-1 des rapaces ! Une victoire 4-1 des rapaces ! Une victoire, une victoire, une victoire ! Un film qui oublée de la gêne ! Magnifique !